On voudrait vous montrer un projet, un autre projet, vous savez comme le Seigneur nous conduit depuis quelques temps à construire un peu, mettre des projets sociaux un peu partout. Et on va vous montrer d'abord le... Voilà, c'est le projet d'un centre hospitalier à Tana, à Madagascar. J'ai reçu les images cette nuit. C'est beau, hein ? C'est beau. Mike, personne ne filme ça ? Ah, tu es là ? Ah, c'est parfait. Ah, vous l'avez déjà ? Donc là, il diffuse ? Ah, c'est parfait, merci, Mike. Je sais que tu es pro, je me disais, mais il est où, là, Mike ? Ah, tu es juste devant. Des frères comme Mike qui sont dans l'ombre depuis des années, ils travaillent discrètement, ils ne cherchent pas le micro. Et ils font l'œuvre. Donc là, nous avons un terrain de 2 000 m², qu'on a eu pour pas grand-chose. C'est à 20 km de l'aéroport. Donc là, on a déjà commencé la construction d'un mur de soutenement. Comme le terrain est légèrement en ponte. Et là, on a reçu un don de... Je ne sais plus combien, là. Pour la continuité de travaux. On a reçu aussi, je crois, un don de 3 000 euros pour la construction de l'hôpital à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est 3 000 euros. David est là. Il est de l'autre côté ? Si ils peuvent venir, là, ce serait bien. Si ils peuvent venir, David. Voilà. C'est vraiment un grand hôpital. Ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes là-bas, à Madagascar. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de frères et sœurs qui sont médecins. Normalement, il y en a un qui travaille avec le ministre de la Santé, là-bas. Un d'entre eux travaille avec le ministre de la Santé, à Madagascar. Comment ? David est parti ? David est parti. Il faudrait l'appeler, justement. On va l'appeler pour les téléphones. Il y a 3 téléphones pour les personnes qu'on avait commandées. Ah, est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut ? C'est bon ? C'est parfait. Ok, David. Ok, les téléphones. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Ceux C'est pas beau. C'est beau. C'est très beau. Comme ça, on l'a vu. Les enfants n'ont pas faim. Et les enfants sont faim ? Là, c'est les dents. Ils sont faim. Les plans, on ne les a pas envoyés. Vas-y, je te laisse. Ok, je pense que les plans, ce n'est pas grave. On a déjà montré l'essentiel. Est-ce qu'on peut voir ? Il y a une autre bonne nouvelle pour l'application de la BIM. Nous avons une autre bonne nouvelle. C'est la nouvelle application qui vient d'être terminée. Vous pouvez la télécharger dès maintenant. que sur Apple, dans un premier temps. Julien va nous montrer un peu. C'est vraiment une application. C'est vraiment un travail aussi bien spirituel que professionnel. Et nous bénissons le Seigneur pour le frère qui s'en est occupé. Et si on devait le payer, je pense qu'on payerait, je ne sais pas combien à peu près là. Toi, tu peux estimer à peu près là, c'est Julien. Ah, c'est toi là. Ça peut aller de 80 000 à 100 000 euros. 80 000 à 100 000 euros. On acclame le Seigneur. Un travail magnifique. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. et ça fait un travail magnifique. Et tu vas y te voir. C'est vraiment ça. Et si on va voir, c'est-ce qu'il y a pas lait. C'est-ce qu'il y a pas lait. Et tu vas y a pas lait. C'est-ce qu'il y a pas. C'est-ce qu'il y a pas lait. C'est-ce qu'il y a pas lait. Voilà, on peut mettre ça en grand. Voilà, parfait. C'est la nouvelle application. Oh, tu peux vous montrer. Tu peux... Il y a tout ça aussi, les empereurs, tout ça, là. C'est pas mal, là. Vous pouvez aussi trouver toute cette information. Il n'y avait pas ça dans l'autre application. Il y a même l'abîme pour les enfants. C'est ça, hein. Regardez tout ce qu'il y a dedans. Regardez tout ça, là. Il y a ça aussi, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a tellement d'informations dedans. Vous avez tellement d'informations dedans. Voilà, Bereshit, Genèse. Genèse. Il y a aussi les Strongs, c'est ça. Les Strongs peuvent aussi être trouvés. Les Strongs, Hébreux et Grecs, on peut encore acclamer le Seigneur. C'est bon, donc là, on peut la télécharger dès aujourd'hui. Oui, c'est parfait. Sur Apple, sur Apple dans un premier temps. Donc, les mises à jour seront automatiques, non ? On peut vérifier. Voilà. Tu mets « ouvrir » pour voir. Voilà, vous l'avez déjà. Quelqu'un veut essayer, là, sur son téléphone, Apple ? C'est bon ? C'est fait ? Tu viens de la voir ? Ah, ben, tu l'as. Ah, ben, gloire au Seigneur. Quelqu'un d'autre vient de la voir, là ? Qui sont ceux, celles qui viennent de la télécharger ? Ah, ben, gloire au Seigneur, magnifique Seigneur. Alléluia. 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 Pour les téléphones Android, c'est début janvier. C'est courant janvier. Oui, voilà. Mid janvier, pour ceux qui ont Android, vous pourrez pouvoir download cette app. En deux semaines.